Je m'appelle Thibaut Grubert, je suis professeur assistant à la faculté de psychologie des centres de l'éducation de l'Université de Genève et chercheur associé au centre inter-faculté de sciences affectives également à l'Université de Genève. Je suis un psychologue comparé et je m'intéresse à l'évolution de la culture et la communication chez les grands singes et chez les humains. Pourquoi ce domaine ? Parce que l'évolution de la culture et de l'humain en général est un domaine passionnant, donc c'est remonter à nos origines et également comparer à notre vie avec celle de nos cousins les plus proches, les Chars-Panzés et les Pônes-Bourses. Donc c'est juste un domaine absolument passionnant. Claire, on est au Palais de Rumine où on organise des expériences comportementales avec les enfants et nous étudions les processus socio-émotionnels de la transmission d'informations. Les membres de mon équipe ici font passer des petites tâches aux enfants et il y a des tâches où ils doivent copier des choses et surtout ce qui nous intéresse c'est de voir quand il y a une différence en termes de relations émotionnelles vis-à-vis de l'expérimentateur. Comment est-ce que l'enfant va apprendre les choses ? Le but de ma recherche c'est de reconstruire la psychologie de notre ancêtre commun avec les chimpanzés. Cet ancêtre commun c'est une espèce de chance qui a vécu il y a 8 millions d'années et dont les descendants d'un côté sont devenus des chimpanzés et de l'autre sont devenus l'humain moderne. Le FNS m'a financé d'abord via un post-doc, une bourse post-doc qui m'a permis d'aller à l'Université d'Oxar, l'Université de Kyoto. Et ensuite, quand je suis revenu en Suisse, j'ai également obtenu un subside d'excellenza du FNS pour créer un groupe de recherche à l'Université de Genève. En dehors de la recherche, je pense que ça ne sert pas à personne que quelqu'un qui s'intéresse aux chimpanzés s'intéresse à la grimpe. Donc je fais pas mal d'escalade et je fais également du jiu-jitsu brésilien, qui est sport de combat. Et à côté de ça, sinon quand il me reste un peu de temps, ce sera même plus des balades, des randonnées dans ce beau pays qu'est la Suisse.